J'ai fait le premier tableau sur Diabolique en 68, et après j'en ai fait une douzaine, y compris celui-là. Diabolique, c'est un personnage de vente dessinée italienne, qui remonte à 1962. C'est un personnage qui m'intrigue, qui m'y plaît beaucoup, et en plus du point de vue figuratif, ça va très bien avec ma peinture. Je peux mettre Diabolique dans des situations différentes, nos moments nocturnes, parce qu'il est tout noir. Cette fois, je l'ai fait vivre à Paris. Il a volé un diamant et il le contemple. Rarement, dans ma peinture, il y a des actes criminels. Normalement, ce sont des situations que le spectateur peut imaginer, et donc ce sont plutôt des situations d'attente. Moi, je ne fais pas de la peinture d'action dans aucun sens. L'idée du purgatoire m'est venue parce que, souvent, dans les palais historiques du centre de Rome, on voit parfois dans un escalier, une fresque. J'ai imaginé une ambiance avec un escalier qui monte. Et une fresque avec quel sujet ? J'ai choisi le purgatoire. C'est un tableau symbolique. L'homme, évidemment, il est passé par le purgatoire et il monte vers le paradis. Je connaissais déjà Philippe Soupaud et je connaissais ses éditeurs, Lachetal et Ritter. Et ils m'ont demandé de l'illustrer avec un dessin d'un conte policier qui s'appelle « Mort de Nick Carter ». Et tout vient de ce texte. Il y a un escalier avec un homme qui monte. Probablement, c'est un hôtel. Et là, il y a ce type qui est probablement Nick Carter qui parle au téléphone. Après, il y a une femme qu'on ne comprend pas si elle est morte ou vivante. Elle est dans un lit avec une rose à la main. Ça a plu à Soupaud, ça a plu aux éditeurs. Et j'en ai fait un certain nombre d'exemplaires colorés à la main et signés.